coucou mes chers amis les capricorns soyez bienvenue dans votre taroscope du mois de novembre 2024 ravi de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous êtes bien alors ce tirage est valable pour l'ascendance solaire lunaire et venus dans le signe du capricorne on va faire le tour comme d'habitude mes amis sur tous les domaines de vie on va chercher des messages de guidance des prédictions du conseil aussi ce que je vous invite à faire c'est vraiment de revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps surtout vers la moitié du mois pour faire votre propre bilan là dessus après aussi évidemment prenez toujours ce qui résonne en vous ça reste quand même un tirage général ce n'est pas un tirage privé donc si vous avez envie d'avoir des réponses précises à vos questions personnelles dans ce cas là n'hésitez pas vraiment à demander consultation privée de toute manière moi aussi j'offre quand même des consultations privées si vous êtes intéressés vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description allez c'est parti les cartes sont prêtes on va commencer le tirage donc amis les capricornes donc ici le mois de novembre pour vous ok et la carte centrale c'est quoi on a la reine de pentacle pas là si vous vraiment c'est la carte qui vous représente alors attendez je vais quand même bien placer les cartes pour que vous puissiez tout voir toute manière c'est pas grave je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure en cas où voilà alors c'est parti du coup alors déjà je pense bah tiens alors je pense ce mois là mes amis les capricornes c'est un mois dans lequel vous pouvez tomber tout à fait amoureux amoureuse de quelqu'un on va parler du domaine sentimental dans un instant mais on va parler aussi de vos énergies après mais surtout ce que je ressens ici c'est que je vous vois vous reconnecter avec l'amour alors évidemment ça peut être aussi l'amour de soi ça veut dire vous vous retrouvez vous même vous vous guérisez de certaines blessures qui vous permettent aujourd'hui de retrouver la confiance vous retrouvez votre amour de vous même votre respect aussi de vous même vous guérisez d'une manière générale et vous sentez que vous êtes plus près que jamais voilà d'avancer dans votre chemin de vie et surtout ici dans peut-être votre parcours sentimental aujourd'hui vous ouvrez votre coeur à quelqu'un vous allez vous ouvrir justement votre coeur à quelqu'un aussi c'est possible dans le dans un certain cas il est possible que vous allez pouvoir vous réunir avec une personne justement que vous aimez beaucoup et je pense d'ailleurs que c'est réciproque je dis ça pourquoi parce que je vois justement cette carte voilà d'accord bon pour moi je pense que c'est un mois qui va être important au niveau je pense sentimentale relationnel surtout ici au niveau peut-être de tout ce qui est qui est vraiment voilà relation du coeur amour amour de soi amour des autres amour aussi évidemment réciproque partagé voilà l'amour familial aussi d'une manière générale d'accord alors pareil on vous voit bien hein voilà ici votre énergie ou l'énergie qui vous représente directement le roi de coupe le roi de coupe c'est une personne qui est investie sentimentalement parlant peut-être elle révèle pas ses sentiments directement mais ça n'empêche elle a aussi de l'amour dans son coeur et elle a aussi de l'intérêt vis-à-vis de quelqu'un c'est pour ça je vous ai dit que je vous vois vraiment attiré par une personne en particulier ou dans l'envie justement de vous reconnecter avec quelqu'un ou si jamais déjà vous êtes dans une relation qui est déjà bien établie donc il est possible que vous allez pouvoir comprendre que vous avez des sentiments très 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 profonds pour cette personne pareil l'amour de soi donc je vais pas le répéter d'accord bon quand on regarde un petit peu ce qui se passe maintenant en face de vous quand j'ai vu cette carte elle m'a fait penser à une personne qui est devant vous peut-être dans le cadre de relations dans le cadre de cette histoire sentimentale que je suis en train de sentir déjà depuis le début de votre tirage mais ça m'a fait penser de quelqu'un qui est en train de passer par une transition dans sa vie je m'explique peut-être aujourd'hui vous êtes tombé amoureux d'une personne qui est en train de passer par une séparation dans sa vie peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer quelqu'un qui est en train de gérer vraiment une séparation tourner une page dans sa vie peut-être dans le but de reconstruire avec vous tout simplement se retrouver avec vous c'est tout à fait possible les énergies sont exactement là maintenant dans le cadre d'une relation triangulaire il est fort probable justement qu'on va avoir une tierce personne qui va être écartée et pour cela aussi que vous allez pouvoir vous réunir dans l'amour avec la personne de votre coeur c'est tout à fait possible encore une fois les énergies sont bien présentes pour pouvoir nous assurer justement cette prédiction maintenant en dehors de ça on va parler quand même d'autre chose dans ces énergies parce qu'on pourrait aussi parler d'un arrêt momentané en ce moment dans une relation peut-être une séparation temporaire remise en question temporaire évidemment peut-être aujourd'hui on a voilà on s'est dit voilà on prend ses distances un petit peu dans le but d'essayer de voir un petit peu plus clair dans le but aussi de comprendre est-ce qu'on a vraiment des sentiments d'amour ou pas est-ce qu'on a envie de d'aller plus loin avec cette personne ou pas c'est tout à fait encore possible et d'ailleurs je pense que ça sera aussi le cas de certaines amies capricornes mais la bonne nouvelle c'est quoi c'est que si vous êtes dans cette situation là il est possible que vous allez finir par comprendre que vraiment il y a de l'amour entre vous et je pense que c'est ce qui va vous aider tous les deux à vous retrouver et surtout à vous réconcilier d'accord voilà parce que j'ai parlé aussi de la réconciliation tout à l'heure peut-être oui c'est une pause momentanée mais c'est une pause apparemment qui est importante pour pouvoir comprendre ce qui est à comprendre afin d'avancer tous les deux ensemble mais comme j'ai dit c'est une maison qui nous parle aussi des associations des partenariats donc en dehors ici du couple et des relations sentimentales cette carte effectivement peut très bien me montrer le besoin de certaines amies capricornes de mettre peut-être une coupure même si momentanée dans certains engagements peut-être parce qu'aujourd'hui ça ne vous convient plus donc peut-être vous allez mettre vraiment un arrêt sur un contrat sur un partenariat sur une association parce que voilà c'est pas vraiment ce que vous souhaitez avoir pour le moment dans votre vie d'accord voilà même si pour une durée déterminée d'accord alors on continue donc maintenant on va essayer de voir ce qui se passe un peu dans votre position sociale dans votre carrière dans vos ambitions et là on a une carte intéressante on a le 5 dp moi ça fait penser à votre ego l'ego ici c'est une carte aussi qui représente évidemment l'ego donc ce que j'aimerais bien vous dire mes amis les capricorns si vous prenez une décision ce mois là concernant votre carrière votre position sociale vos ambitions dans la vie évitez que ça soit vraiment une décision venant de votre ego faites ce que vous avez envie de faire pas par ego mais parce que vraiment vous aimez réellement faire cette carrière ou mener cette carrière voilà être dans cette situation faites le parce que c'est exactement ce que vous aimez mais pas par ego pas parce que vous avez envie de plaire à x ou y et pas tout simplement parce que j'en sais pas quoi parce qu'ici si vous prenez des choix comme ça de cette nature vous risquez quand même de les regretter maintenant aussi ne vous plongez pas dans une situation pour prouver quelque chose à quelqu'un ou n'acceptez pas quelque chose juste pour prouver quelque chose à quelqu'un encore une fois parce que vous risquez de le regretter d'accord voilà si vous agissez vraiment ce mois là vis-à-vis de votre carrière vraiment d'un point de vue objectif d'un point de vue surtout rationnel je pense que tout se passera bien mais ne laissez pas vos émotions ne laissez pas votre ego ne laissez pas monsieur x ou madame y vous influencez dans vos choix voilà en ce qui concerne votre maison votre foyer votre famille vraiment voilà l'ancre quelque part de votre vie on a encore de l'amour ici donc pareil l'amour dans le foyer moi ça me fait penser vraiment à deux personnes qui se réunissent dans l'amour alors effectivement ça pourrait être aussi un mariage impacts une vie commune une réconciliation vraiment une un foyer commun entre vous et cette personne des projets communs on peut parler de la grossesse mais comme vous le voyez bien on a deux personnes ici qui partagent de l'amour qui échangent dans l'amour et qui vivent dans l'amour d'accord peut-être vous allez enfin vous retrouver avec la personne de votre coeur et justement peut-être pourquoi pas reconstruire quelque chose ensemble mais cette carte un évidemment j'associe aux grossesses et la naissance l'accouchement donc pour certains si on est à l'âge ça peut évidemment vous concerner à moins que ça concerne quelqu'un de votre entourage peut-être que vous allez devenir grand papa ou grand maman je passe à autre chose donc on va peut-être considérer maintenant le domaine de la spiritualité le domaine aussi des voilà des transformations des remises en question dans la vie peut-être aussi une carte qui pourrait représenter l'argent que vous pouvez gagner vous veut qui pourrait venir des autres en fait comme les héritages etc bah effectivement on a bien ici une carte intéressante parce que c'est une carte qui me montre bien qu'on a besoin de se détacher émotionnellement du situation on a besoin d'avancer d'une manière voilà différente dans nos vies surtout pour chercher une forme d'accomplissement une forme de satisfaction ailleurs moi ça fait penser un parcours spirituel pour certains peut-être aussi le fait que par exemple vous venez de tourner une page importante dans votre vie c'est une page que vous tournez par choix ça c'est votre propre choix vous mène aujourd'hui dans une nouvelle trajectoire et surtout dans un nouveau parcours qui pourrait vous enrichir encore dans votre vie spirituelle donc je pense que là vous êtes en train de vous élever vous êtes en train de vraiment de changer vos vibrations pour vers quelque chose du mieux surtout je dis vous élevez je sais pas si vous pouvez voir sur cette carte on a bien la notion d'escalier ici et que comme vous voyez bien la personne elle est en train de grimper les escaliers de pour passer à quelque chose de nouveau et on voit bien l'illustration des étoiles dans le ciel qui montre bien quand même une bonne direction ou le fait qu'on est guidé qu'on est protégé pour atteindre une destination particulière donc moi je vois bien vraiment des personnes qui se développent au niveau de la spiritualité peut-être que vous vous retrouvez dans certaines pratiques dont certaines religions dans certains cas dans certaines façons de faire mais surtout je pense surtout aujourd'hui vous êtes en train de vous de grandir un voilà et de passer à une nouvelle version plus ou moins de vous même on a bien la notion aussi d'une personne qui tourne une page peut-être qui a été compliqué émotionnellement parlant dans le cadre d'une guérison d'une transformation intérieure on est bien d'accord maintenant pour les personnes qui sont concernées par des héritages des histoires de succession voilà donc il est possible que vous allez devoir voyager effectuer un déplacement peut-être pour régler une affaire de cette nature maintenant on va passer un petit peu de l'autre côté du spectre et on va se concentrer sur la maison 2 qui va représenter vos propres finances l'argent que vous gagnez les acquisitions les achats et les ventes avec cette carte on a le set de bâton donc on est bien sur l'énergie de quelqu'un qui doit se défendre vous devez taper du point sur la table vous devez vous défendre contre quelqu'un contre une situation qui vous pose un problème peut-être vous devez vous défendre contre votre entourage contre votre partenaire contre votre quelqu'un de votre famille contre tout simplement l'inflation les difficultés aujourd'hui qu'on a dans notre communauté dans notre vie de tous les jours on a bien peut-être certaines difficultés qu'on a envie de maintenir bon c'est vrai que c'est une carte qui me montre bien une position difficile mais il faut pas oublier qu'avec cette carte là comme vous pouvez le voir cette personne elle est un petit peu dans un contrôle même si on a justement voilà des batailles ou des problèmes venant entre guillemets de toutes directions on est bien dans une position dessus voilà de contrôle on dirait donc on gère la situation même si c'est qu'on c'est inconfortable et c'est difficile donc pour moi ça me pourrait me permettre de dire qu'il s'agit bien d'un mois qui risque d'être un petit peu tendu au niveau financier peut-être compliqué dans certains cas on peut avoir une voie la situation à gérer mais je pense que vous avez quand même ce qu'il faut pour pouvoir maintenir voilà une victoire gérer la problématique jusqu'au bout donc je ne vous vois pas quand même entre guillemets dans une position de perte je pense pas que ça sera le cas alors après cette carte là elle peut très bien aussi évoquer la notion d'un procès parce que voilà dans un procès ou dans un litige dans une problématique de cette nature on a deux personnes opposées d'accord donc c'est tout à fait normal qu'on soit dans une position de défense et des fois d'attaque maintenant ce que je pourrais vous dire aussi avec cette carte si vous avez envie de vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose peut-être que vous serez dans une position des fouilles difficile pour la négociation donc c'est de rester ferme quand même sur votre proposition ça pourrait passer mais attendez pas à ce que ça passera dès le premier coup voilà allez on va passer maintenant un autre domaine je regarde un petit peu toute manière on va faire tout j'aimerais bien quand même passer au domaine neuf donc ici cette carte qui peuvent représenter les horizons plus vastes dans la vie les projets à long terme les pensées les voyages les grandes études les grandes démarches administratives aussi alors déjà on a bien la notion une notion très importante de richesse et d'abondance dans ce domaine moi ça me fait penser surtout ici quand j'ai vu cette ce symbolique là le château ça me fait penser à une maison à l'étranger pour certaines amis capricornes alors peut-être que vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose à l'étranger ou peut-être vous venez d'hériter quelque chose à l'étranger vous allez hériter quelque chose à l'étranger ça me fait penser aussi peut-être pourquoi pas à des notions de famille composée ou de partenaires qui vient de l'étranger peut-être des rencontres avec une personne qui a des origines étrangères maintenant aussi ce que je pourrais vous dire avec cette carte moi ça me fait penser également des concrétisations de projets qui peuvent être vraiment dans d'autres pays ou dans d'autres communautés par exemple dans d'autres régions parce qu'on a bien la distance quand même qui est bien maintenu dans ce domaine là peut-être qu'on essaye de considérer la possibilité d'une migration de famille de mutation aussi pourquoi pas voilà j'ai vraiment ces énergies maintenant si vous avez des démarches administratives concernant de l'argent ça fait penser à la pension alimentaire étant donné qu'on a ou la garde d'enfant étant donné qu'on a une femme enceinte ici sur cette sur cette carte je pense quand même que vous êtes bien positionné pour pouvoir avoir une forme de gain de cause d'accord sinon on a bien une personne qui s'investit dans quelque chose des projets à long terme comme par exemple pour assurer l'avenir d'un enfant ou peut-être pour pouvoir éventuellement acheter une maison ce type de choses donc on a vraiment ici des projets voilà pour le long terme du coup peut-être on épargne on est en train d'épargner de l'argent justement pour pouvoir un jour concrétiser tout cela parce qu'on a bien la notion de la gestation aussi alors du coup de l'autre côté du spectre qu'est ce qu'on a ici on va s'intéresser à la maison du coup 3 qui va nous parler de l'entourage d'accord donc peut-être aussi des petites formes enfin procédures voilà des démarches administratives mais aussi tout ce qui est des voisinages collègues etc alors le chariot peut très bien me montrer la notion d'un voyage d'un déplacement d'un déménagement c'est pour ça j'ai annoncé aussi tout à l'heure la position la possibilité de migration et de quelque chose à l'étranger je pense que c'est un petit peu connecté quand même voilà donc peut-être vous allez considérer un déménagement vous êtes en train de vous préparer pour un déménagement donc on a quand même ici un changement d'entourage qui s'annonce correctement ici je prends aussi l'exemple de tout à l'heure dans le cadre d'une vie commune il est très bien probable qu'on va considérer quand même un déménagement voilà pouvoir vivre ensemble avec votre autre sinon pour moi on a quand même une notion de victoire sur n'importe quelle difficulté difficulté venant de quelqu'un de votre entourage si jamais quelqu'un vous pose un problème si jamais on a des conflits si jamais on a une situation voilà qui vous perturbe de loin de près avec cette carte là on a bien la notion de la victoire et de la maîtrise de la situation maintenant ce qui concerne la maison 11 qui va nous parler des amitiés la fraternité les projets collectifs les elle est surtout ici les rêves dans la vie d'accord vraiment voilà les choses qui qui nous aspirent d'une manière générale on a le 2 de coupe qui est une carte quand même positive évidemment c'est une carte qui parle du partage équilibré entre deux personnes de l'amour du respect un échange soi-disant parfait donc si vous considérez un projet commun entre vous et un ami je pense que ça va bien se faire étant donné que on a quand même une bonne synergie entre vous deux cette carte là porte très bien aussi me prédire une rencontre amoureuse sentimentale amitié amoureuse donc ici peut-être une rencontre enfin une relation amitié amoureuse oui je pense que ça se dit comme ça je sais pas j'ai oublié comment ça s'est dit une amitié amoureuse justement voilà alors peut-être que vous allez révéler vos sentiments à un ami ou un ami qui pourrait aussi vous révéler ses sentiments c'est peut-être justement l'amour que j'étais en train de sentir tout à l'heure ici dans votre tirage maintenant on pourrait très bien parler de réconciliation entre vous et un ami entre vous et un groupe amical aussi pourquoi pas donc je dis un ami mais ça peut être évidemment plusieurs personnes voilà le retour de la sérénité voilà ici ce qu'on appelle également la famille d'âme parce que comme vous pouvez le voir sur cette carte on a une parfaite harmonie donc pour moi il est possible que vous allez aussi pouvoir rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous partagerez les mêmes façons de voir les choses encore une fois ce qu'on appelle les familles d'âme vraiment des gens peut-être avec qui vous aurez la possibilité de pratiquer les mêmes loisirs ensemble peut-être de faire partie aussi d'un club ensemble etc voilà maintenant de l'autre côté si on regarde un petit peu les rencontres les relations avec les enfants le fan dans la vie les créativité la création on a bien le 4 ici du pentacle donc je pense que ça vous manque un petit peu de fan mes amis les capricornes dans votre vie il me semble que vous ne faites pas assez d'efforts justement pour vous chuchoter un petit peu pour voilà un vous vous récompensez aussi quand il faut donc n'hésitez pas quand même à voilà prendre bien soin de vous peut-être aussi n'hésitez pas à accepter aussi qu'on fasse des choses pour vous évidemment d'accord donc il ya des choses un petit peu qui doivent changer par rapport à cet aspect là parce que c'est un aspect quand même qui est important de la vie on peut pas tout le temps travailler ou tout le temps voilà alors qu'on s'oublie voilà il faut pas s'oublier ça c'est très important c'est bien des dans des relations c'est bien d'aider les autres mais des fois il faut pas vraiment vous oublier après qu'est ce que je pourrais vous dire encore avec cette carte alors peut-être on a justement alors j'ai l'impression que vous indirectement peut-être vous mettez des freins sur votre créativité mes amis les capricornes parce qu'en fait vous vous avez des objectifs financiers et je pense que vous liez votre créativité à ces objectifs financiers je m'explique vous avez peut-être envie de créer quelque chose qui pourrait devenir une source d'argent pour vous en fait ce que vous faites automatiquement c'est que vous fixer dans votre tête que il faut que ça soit un produit qui attire les gens pour que vous puissiez avoir de l'argent par contre quand on est créateur et quand on est artiste c'est pas la bonne façon de penser il faut créer parce que vous aimez créer l'argent viendra comme une conséquence mais il faut pas que ça soit le moteur voilà de votre créativité je sais pas si j'ai bien expliqué ce que je ressens pour certains je pense que ça va être très clair vous allez tout de suite comprendre si c'est pour vous ou pas d'accord maintenant pour les relations avec les enfants je pense que vous risquez ici d'avoir quand même à gérer des caprices un venant de certaines personnes jeunes autour de vous ou des enfants voilà donc on a bien ici une personne capricieuse voilà quelqu'un qui est très 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 têtu bon ça va demander quand même beaucoup de patience et surtout voilà peut-être de de lâcher prise des fois d'accord alors je continue qu'est ce qu'on va regarder maintenant on va peut-être passer au domaine justement non attendez oui voilà on va faire le domaine 6 alors 6 la maison 6 c'est la maison de la santé c'est la maison de la vie de tous les jours de la routine du travail quotidien de vos activités tout ce qui est activité utile dans votre vie bon là déjà on à la carte de l'étoile qui représente la réussite qui représente la sérénité qui représente la protection sur ce que vous faites la protection sur votre santé le retour de la santé le retour de l'équilibré avec cette carte on pourrait aussi parler de tout ce qui est par exemple médecine parallèle médecine naturelle peut-être aussi des soins avec vraiment des techniques genre voilà naturel peut-être des pratiques aussi des anciennes pratiques justement voilà qui que nos ancêtres par exemple ont pratiqué avant voilà ce type de choses la nature aux thérapies par exemple peut-être vous allez soit vous voilà vous lancer dans ce domaine là si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est peut-être ultérieurement faire aussi une carrière mais ça pourrait être vraiment que l'idée que vous avez besoin peut-être d'adopter ces pratiques là dans votre vie pour pouvoir vous aider à améliorer une situation qui vous tracasse voilà maintenant vraiment si vous sentez si vous êtes à la recherche d'emploi vous avez envie peut-être de changer votre travail donc là vous avez les énergies vraiment favorables pour vous aider et étant donné qu'on a la réussite avec cette carte donc je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous conviendrait certainement d'accord voilà alors on finit avec une carte qui représente justement les énergies de la finalité genre tout ce qui est fin de cycle tout ce qui est peut-être aussi bilan à faire dans la vie les retraites des fois les épreuves des fois les aussi la notion d'ennemi ou la notion d'addiction bon c'est vrai que quand même avec la carte du pendu on a du lourd ici le pendu c'est vraiment tout ce qui nous bloque un peu dans la vie donc des fois ça peut être oui on se bloque soi même parce que on a des schémas on fait des schémas on tourne des fois au rond et par exemple on fait pas le nécessaire justement pour évidemment dépasser tout cela des fois aussi ça peut être parce qu'on est dans des addictions et on fait pas le nécessaire pour pouvoir justement surmonter les addictions cette carte aussi c'est une carte qui nous dit qu'il faut déjà commencer par changer votre état d'esprit c'est ce qui va vous aider à changer la situation après donc si vous avez envie que ça change si vous avez envie que ça s'améliore il faut que déjà ça passe par le changement d'état d'esprit il faut que ça mène de vous justement pour pouvoir après voilà aller vers l'avant donc ici si vous allez vous sentir dans une position d'inertie dans une position difficile une impasse voilà sachez bien que ça c'est à cause de cette énergie justement était d'ailleurs le fait que vous vous bloquez vous même par rapport à certaines choses dans votre vie parce que des fois vous savez on cherche à regarder chez les autres pour dire oui il m'a fait ceci il m'a fait cela mais par contre on oublie que des fois on peut être vraiment son propre ennemi voilà oui on peut être aussi son propre saboteur donc essayez de voir mes amis les capricornes est ce que vous êtes bien avec vous même est ce que vous êtes juste avec vous même est ce que vous êtes correct avec vous même est ce que vous vous aimez convenablement est ce que vous vous traitez convenablement est ce que vous êtes vraiment voilà on est dans vos intentions donc comment vous voyez les choses il ya que vous qui pourrez le savoir ça c'est un exercice à faire évidemment avec vous même parce qu'il ya que vous qui pourrez le savoir moi je dis souvent on peut mentir à tout le monde mais on peut pas se mentir à soi même d'accord donc voilà ce que je vois pour vous mes amis les capricornes je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine au revoir